Une attaque de drones ukrainiens contre une gare a fait 5 blessés légers à Kursk, dans l'ouest de la Russie, annoncé dimanche le gouverneur Régiona, au lendemain d'une frappe de missiles russes sur Tchernigiv. Dans le nord de l'Ukraine, qui a fait au moins 7 morts et 144 blessés. Une attaque de drones ukrainiens à Kursk a déclaré le gouverneur Roman Starovoy sur Telegram, selon des informations préliminaires. Il s'est écrasé sur le toit du bâtiment de la gare, et après un incendie s'est déclaré sur le toit. « Cinq personnes ont été légèrement blessées par des éclats de verre. » a-t-il ajouté. Kursk se trouve à environ 90 km de la frontière ukrainienne. Les autorités russes ont pour leur part rapporté qu'une autre attaque de drones ukrainiens. Contre Moscou, avait été déjoué. Selon le ministère russe de la Défense, cité par l'agence de Prestas, ce drone a été détecté au-dessus du district de Stupinsky. Dans la région de Moscou, alors qu'il se dirigeait vers la capitale. Il a été détruit par des moyens électroniques et s'est écrasé dans une zone déserte, sans faire ni victime ni dégâts. A précisé le ministère en dénonçant une tentative des « attaques terroristes » du « régime de Kiev ». TASS a aussi rapporté que les aéroports Domondovo et Vnukovo desservant la capitale russe avaient été momentanément fermés. Crime de guerre. La veille, un missile russe a tué au moins 7 personnes et fait 144 blessés dans le centre-ville de Tchernigiv, dans le nord de l'Ukraine, à 100 km de la frontière avec la Russie. Un missile russe a frappé en plein centre-ville, dans notre Tchernigiv, a déploré M. Zelensky l'annonçant sur Télégrap. Un samedi ordinaire, que la Russie a transformé en un jour de douleur et de perte. A-t-il poursuivi, ajoutant que l'attaque s'est déroulée le jour de la Transfiguration du Seigneur, une importante fête religieuse orthodoxe. Peu avant cette attaque, le président russe Vladimir Poutine avait réuni à Rostov sur le don. Dans le sud de la Russie, non moins de la frontière, ses généraux en charge de l'opération militaire en Ukraine. Il est odieux d'attaquer la place principale d'une grande ville. Le matin, alors que les gens se promènent, certains se rendant à l'église, a fustigé dans un communiqué à coordinatrice humanitaire de l'ONU en Ukraine, Denis Brown. Il faut que ça s'arrête. En droit international, ciblé intentionnellement des objectifs civils constitue un crime de guerre. Il s'agit d'une nouvelle illustration de la lâcheté et du cynisme de la Russie. A réagi la diplomatie française. Sous le choc. Le bombardement a pris de court la population, dans une ville épargnée ces derniers mois par les attaques à grande échelle après avoir été brièvement encerclée par les forces russes au début de l'invasion en février 2022. « Je suis encore un peu sous le choc parce que cela n'était pas arrivé depuis longtemps », témoigne Irina, une serveuse de 24 ans. « On pensait qu'un balcon s'était effondré. » « Gérante d'un coffee shop. » Les tôles ondulées du toit du théâtre, par où le missile a pénétré, sont tordues et déchiquetées et leurs débris jonchent le sol alentour, selon une équipe de l'AFP sur place. L'UNESCO a dénoncé le fait que le centre historique de la ville, et notamment le théâtre, ait été visé. Contre le mur d'un restaurant voisin, une voiture projetée sur 4 mètres par le souffle de l'explosion expose son moteur tordu à l'avant. Avec des airbags ensemblantés dégonflés sur ses deux sièges avant. Par terre, des flaques de sang au bas de deux portes. Toutes les vitres des fenêtres du théâtre ont explosé. Comme celle des commerces près de son entrée, au coin de la place. Ce bombardement s'est produit après une série de succès militaires revendiqués cette semaine par Kiev, et alors que les États-Unis ont approuvé vendredi l'envoi par le Danemark et les Pays-Bas d'avions de combat F-16 à l'Ukraine. Il a coïncidé avec une visite de M. Zelensky en Suède, son allié qui souhaite adhérer à l'OTAN. Les discussions avec le Premier ministre Ulf Kristersson ont tourné autour de la préparation du 13e paquet d'aides militaires suédois. Notamment concernant la production conjointe de chats légers suédois CV-90, a détaillé M. Zelensky sur Telegram. Nous ferons tout ce qui est possible pour assurer la production en Ukraine des premiers CV-90 dès que possible. A-t-il ajouté. Tout ce dont nous avons besoin actuellement, nous devons le localiser et le fabriquer. Et nous le ferons.